Sous-titrage MFP. Moi, c'est Ellemont. Et moi, c'est Tila. Et nous sommes les petits cuisiniers. Vous êtes arrivés juste à temps. C'est l'heure du goûter et nous allons manger du pain et du chocolat. Non ! Il n'y a plus de pain ! Il n'y a plus de pain ? Non ! Mais on peut toujours manger... le chocolat avec... des épilards ! Ça ne doit vraiment pas être bon. D'accord. Alors du chocolat avec de l'ail ! Non, Tellemont. Moi, je veux manger du chocolat avec du pain. J'ai une idée. Nous allons faire du pain ! Bravo ! C'est très facile. Il nous faut seulement... de la farine ! De la levure de boulanger ! Du sucre ! De l'eau ! Et du sel ! On travaille ! D'abord, avant de commencer, il faut demander à une grande personne de venir nous aider et d'allumer le four à 200 degrés. Grand-père ! Tu peux nous allumer le four, s'il te plaît ? À 200 degrés, s'il te plaît. Merci ! Tandis que l'on préchauffe le four, nous allons préparer la pâte à pain. Dans un récipient avec un peu d'eau tiède, délayez deux cuillères à soupe de levure et une cuillère à café de sucre. Quand vous avez terminé, versez sur la table trois tasses de farine et une cuillère à café de sel. Et avec tout ça, faites une sorte de petit volcan pour mettre la levure au milieu. Toup-toup-toup, 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 wouah ! Waouh ! Génial ! Il est un peu grand, ton volcan, Thelmo. D'accord. Mettons la levure dans le cœur du volcan. Et maintenant, petit à petit, il faut commencer à mélanger la farine à la levure et faire très attention à ce que la levure ne s'échappe pas sur les côtés. Pas de problème ! Je contrôle les opérations ! Et le secret pour faire un bon pain, c'est pétrir la pâte très soigneusement. J'ai dit très soigneusement, Thelmo. Oui, tu l'as ! Je vais m'appliquer très soigneusement ! Tu es très mignon comme ça ! Non, Thelmo, c'est pas du jeu ! D'accord ! Juste un petit conseil, mes amis. Ne mangez pas la pâte du pain avant de la mettre au four. Parce qu'à cause de la levure, vous aurez le ventre tout gonflé. Grand-père, il a dû en manger de la pâte à pain quand il était petit ! C'est bon, je crois que la pâte est prête. Oui, moi, je la trouve parfaite. Elle est prête à mettre au four. D'accord. Alors maintenant, nous allons saupoudrer un peu de farine sur la tôle que l'on va mettre au four pour que la pâte n'attache pas. D'accord. Maintenant, il faut recouvrir la pâte d'un torsion humide et la laisser reposer 40 minutes dans un endroit chaud. Wow ! C'est génial, ça ! Yeah ! Tic-tac, c'est prêt ! Bien, nous sommes sur la bonne voie. Et maintenant, nous allons demander à une grande personne de mettre nos petits pains dans le four. Grand-père ! Tu peux mettre la pâte au four, s'il te plaît ? Il faut les laisser cuire 25 minutes. Tic-tac, j'ayais ! Tic-tac, c'est prêt ! Merci, grand-père ! Merci, grand-père ! Trois grandes tasses de farine, 500 grammes, deux cuillères à soupe de levure de boulangerie, 25 grammes, une cuillère à café de sucre, une grande tasse d'eau, 300 millilitres, et une pincée de sel. Vous savez quoi ? La levure est un être vivant. Comment ça ? Comment ça ? Oui, Talmo. Non, Talmo. La levure contient des bactéries qui sont vivantes. Elle mange la farine, elles la font fermenter, et ce sont elles qui font gonfler le pain à la cuisson. Des êtres vivants ? Je suis un cannibale ! Tu imagines un peu ? Le boulanger doit se lever à l'eau tous les matins pour que nous ayons du pain frais au moment où nous prenons notre petit-déjeuner. Ça doit être rigolo, ça ! Parce que moi, en tout cas, je me suis bien amusé en faisant ce pain. Quand je serai grand, je vais être boulanger ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501